Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, vraiment très très heureuse de me reconnecter à chacun et chacune d'entre vous pour vous transmettre tous les nouveaux messages qui vous sont destinés et découvrir avec vous l'ambiance énergétique du moment. Et je peux vous dire que c'est déjà une ambiance très électrique. Mais avant d'aller plus loin dans cette nouvelle aventure spirituelle ensemble, le plus important déjà c'est d'avoir de vos nouvelles. Donc j'espère que tout va bien de votre côté, que votre semaine a bien commencé, que tout se déroule pour le mieux pour vous. Donnez-moi des nouvelles via les commentaires, les messages, par SMS, comme vous le sentez. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis l'essentiel également, vous le savez, c'est de prendre quelques instants pour vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez et tout ce que vous vous apportez les uns aux autres. C'est tout simplement merveilleux de pouvoir participer à la création d'une communauté comme la nôtre en étant reliés les uns aux autres parce qu'il y a de plus beau, de plus fort ici sur terre et bien au-delà. Tout ce que vous exprimez ne parle que de générosité, de compassion et d'amour. Voilà, quelle que soit la façon dont vous le faites, ça ne parle que de ça. Et j'en profite en permanence grâce à vous. Donc évidemment, ça renforce ma foi comme la vôtre, je l'espère, de pouvoir vivre et ressentir des choses aussi puissantes, que ce soit lors des canalisations mais bien au-delà. C'est partout. Tous vos messages, vos gestes, tout ce que vous partagez, vous transmettez ne parle que d'amour et d'amour inconditionnel. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles nous sommes tous confrontés, ce qui triomphe ici au sein de notre merveilleuse communauté et à la fin de la journée, c'est l'amour. Vous me le prouvez à chaque instant. Et pour moi, c'est un miracle qui ne cesse de se reproduire. Donc, vous remercier. A chaque fois, sera toujours le plus important. Vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non. Ils sont inestimables pour moi. Donc, évidemment, tout ce qui vient soutenir notre chaîne, les dons, les likes, les partages, les commentaires, les messages, sous toutes leurs formes, vos intentions d'énergie positive pour les personnes qui ne s'expriment pas avec des mots, sont également inestimables. Je ressens tout profondément. Et chacun d'entre vous en bénéficie à chaque instant. Donc, merci, merci, vraiment. Merci pour tous vos cadeaux qui également nous transmettent tellement de générosité, de créativité, de passion. Parce que tout est créé et offert avec générosité et passion. Dès qu'il s'agit de vous, il n'y a que ça. Que de l'amour, de la générosité, de la compassion. Appréciez le lieu, profitez-en. Je le repartage avec vous pour que ce soit décuplé à l'infini. Et c'est ce que vous faites. Vous faites rayonner tout ça en permanence, bien au-delà des canalisations. Ça aussi, c'est miraculeux pour moi de pouvoir l'observer, le vivre avec vous, pour les personnes qui sont plus proches. C'est un miracle qui ne cesse de se répéter grâce à vous, grâce à nos guides. Et associé à tout ça, mes guides m'ont envoyé trois mots-clés aujourd'hui qui correspondent au symbole de l'ex-voto. Je l'ai accroché ce week-end, vous savez. Donc, il était déjà là. Dimanche, oui, voilà, c'est ça. Mais je n'avais pas encore les messages de mes guides pour l'accompagner. C'est maintenant, voilà. Je sentais qu'il fallait être patiente. Et c'est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Donc, aujourd'hui. Et les mots-clés sont ceux-là. Merci, Marie, miracle. Ils accompagnent mes remerciements parce que, voilà, certaines personnes, lorsqu'un de leurs vœux a été exaucé, lorsqu'elles ont une grâce qui a été accordée. Elles vont dans un lieu qui est sacré pour elles, qui est vénéré pour elles, accroché un ex-voto. Donc, c'est ma manière, à moi, de vous remercier pour tout. Pour ce miracle qui ne cesse de se répéter, ces canalisations qui sont toujours des moments exceptionnels, uniques et passionnants. Et donc, mes guides m'ont accompagnée avec ces mots-clés. Aujourd'hui. Mais ce message va beaucoup plus loin. Parce que, oui, vous êtes pour moi, en permanence, un vœu exaucé. Un rêve qui s'est réalisé. Mais ce qui est particulier, c'est que, oui, je n'aurais jamais imaginé à quel point ce serait miraculeux quand j'ai créé ma chaîne et à quel point ça me rendrait heureuse. L'univers nous guide, parfois, ça va encore mieux que nous-mêmes. Ce qui va nous apporter un grand bonheur, nous mener vers le bonheur absolu. Donc, il y a des choses que l'on sait au plus profond de nous-mêmes, précisément, et d'autres que l'on sent. Et c'est suffisant pour avoir une confiance absolue en l'univers. Faire confiance à la vie. La laisser nous surprendre. Comme ça a été le cas pour moi, grâce à vous, grâce à mes guides. Voilà, donc, ce message, il va jusque-là. Il vous indique, pour beaucoup d'entre vous, qu'un vœu va être exaucé. Que vous allez vivre un moment de grâce qui sera différent de ce que vous avez imaginé, mais encore mieux, encore plus beau. Et ce qu'on me montre, c'est que certaines personnes, actuellement, remercient à l'avance pour un moment comme celui-ci. Et elles le font, effectivement, dans des lieux qui sont sacrés pour elles. Et ces lieux sont des lieux dans lesquels on peut aller se recueillir seul, mais qui permettent aussi de se rassembler à plusieurs. Donc, évidemment, ça peut être une église, par exemple, mais pas uniquement. Et ils sont sacrés pour vous. Voilà, donc, c'est assez rare que mes guides m'accompagnent d'une manière aussi forte dès l'introduction. Encore que, oui, ça arrive de plus en plus souvent, en ce moment, et toujours pour les mêmes raisons, pour nous montrer à quel point le sacré reprend sa place, de plus en plus de place, dans notre réalité, dans notre vie. Nous le vivons, nous, déjà de manière très intense, mais, effectivement, on va l'observer. J'ai des personnes pour lesquelles ça n'est pas le cas, de plus en plus, et de manière collective aussi, pour notre plus grand bonheur. Voilà, donc, merci du fond du cœur. Et c'est Exvotour qui m'a été offert vraiment dans un contexte merveilleux, avec énormément d'amour, qui me transmettent déjà beaucoup de choses. Et je le repartage avec vous, parce que, comme tout ce que vous m'offrez, me transmettez, il parle d'amour inconditionnel. Voilà. Donc, c'est un cadeau personnel que je vous offre aussi. J'attendais les messages de mes guides pour accompagner ce symbole. Merci vraiment. Merci d'être là. Merci pour tout. Merci pour votre présence, votre confiance. Merci pour votre fidélité, pour les personnes qui sont là depuis le tout début. Et puis, pour les personnes qui ne seront que de passage, merci à vous aussi, parce que ça n'a aucune importance, la durée, la façon dont vous écoutez. Ce sont les connexions qui comptent. Et quand il s'agit d'amour, d'amour inconditionnel, elles n'ont aucune limite. C'est infini et tout ce qu'elle nous apporte sera toujours de plus en plus merveilleux. Donc, profitons-en. Impressions ce moment ensemble comme je le fais à chaque fois que je me reconnecte intensément à vous pour transmettre les messages de nos guides et toutes les énergies divines qu'ils nous offrent, qui sont l'équivalent d'un soin énergétique qui nous permettent de rebondir. Toujours, quelles que soient les difficultés, qui nous permettent d'aller toujours plus loin, de nous élever en permanence. Elles sont douces, fortes, intenses, ces énergies. Laissez-les vous envelopper, vous toucher profondément. Laissez-les vous mettre dans les conditions idéales pour recevoir tout ce qui vous est destiné. En profitez au maximum que ça vous permette de changer votre vie comme vous l'espérez parce que c'est bien ce dont il s'agit. C'est le vœu le plus cher de vos guides et le mien également de vous permettre d'avancer vers toujours plus d'amour et de lumière dans votre vie. C'est toujours une guidance intemporelle. Ça, pour le moment, ça n'a pas changé. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, si ça vibre en vous, si ça provoque chez vous des réactions physiques et émotionnelles incontrôlables, exceptionnelles, inédites que vous ne pourrez pas répéter. Ça ne se reproduit jamais à l'identique. Les réactions qu'on peut vivre lorsqu'une guidance, un moment spirituel particulier vous touche. D'autres se produiront mais elles auront toujours une particularité, quelque chose d'unique à chaque fois et elles vous permettent d'identifier clairement ce qui vous concerne ou non. Leur intensité vous indique si ce qui est annoncé est proche ou non. Au début, ce n'est pas toujours évident pour les personnes qui découvrent tout ça mais au fil du temps, avec un peu de patience, tout se met en place et tout devient limpide. et d'une simplicité incroyable. Vous avez toutes les réponses en vous. Vos guides vous aident à les découvrir, à ressentir. Votre cœur, votre âme, votre corps vous parlent. Les énergies qui vous enveloppent, les messages transmis font écho en vous si vous êtes concerné. Et laissez les choses se mettre en place en douceur. Les images qui souhaitent arriver dans votre conscience. prendre des couleurs me disent mes guides. C'est-à-dire que là, certaines personnes vont avoir des flashs sous forme d'images qui semblent floues, ensuite en noir et blanc et qui petit à petit vont s'éclairer et se colorer. Lâchez prise et laissez-les se transformer de cette manière-là. Et à un moment donné, vous aurez face à vous une photographie qui sera une réponse à une question que vous vous posez. Et cette manifestation peut se produire lors de cette canalisation. avoir commencé avant, continuer pendant, se terminer après ou tout au long de la canalisation. Il n'y a jamais de règle, mais c'est une manifestation particulière qui est associée à cette guidance qui montre aussi un rappel au passé qui est triste et flou, qui va devenir quelque chose. de clair et de coloré si vous vivez quelque chose de ce type-là. Donc, ouvrez-vous à toutes les manifestations, à tous vos ressentis totalement et vous recevrez tout ce dont vous avez besoin miraculeusement pour vous sentir mieux, pour avancer sereinement, n'écoutez que vous. faites-vous confiance, soyez fiers de vous. Rien ni personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous mieux que vous. Beaucoup de choses peuvent vous aider à le découvrir dans cette dimension-là, dans beaucoup d'autres, ici, lors de cette canalisation, mais au final, c'est vous qui savez. Et c'est ce qu'il y a de plus logique quand on prend un instant pour y réfléchir et là, le mental est utile parce que, oui, il est au service de votre bonheur, de votre bien-être dans ce cas-là. Il n'y a pas de règle particulière. Vous pouvez bénéficier de tout ça en étant en pleine activité, au repos, en écoutant quelques instants ou plusieurs heures de manière continue, discontinue, dans l'ordre, dans les ordres. ça n'a pas la moindre importance. C'est votre foi qui fait que le meilleur vous parviendra. C'est hors du temps, c'est plus fort que tout. Voilà. Et la façon dont vous réceptionnez tout ce dont vous avez besoin de la part de vos guides à travers tous les liens d'amour qui font partie de votre vie également dans cette dimension-là, c'est la vôtre. Il n'y en a pas de pareil, c'est à vous de la découvrir et de la laisser évoluer au fil du temps. Ça n'a rien de figé, c'est tout le contraire. Ça change en permanence comme la vie. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'à un moment donné, quelque chose de particulier va énormément vous parler. L'instant suivant, c'est autre chose. Une guidance comme celle qui peut être déterminante. Puis, ne plus vous parler du tout pendant un moment, vous pouvez être amené à y revenir ou au contraire, ça peut être un fil conducteur dans votre vie pendant très longtemps. Ça n'a pas d'importance à partir du moment où vous êtes à l'écoute de vous-même et dans un total lâcher prise. Convaincu que le meilleur est devant vous. C'est maintenant et devant vous. voilà. Quel que soit le moment où cette guidance a été mise en ligne, il n'y a aucune date limite, il n'y a aucune limite dans le temps ni durée idéale. C'est tout l'inverse. Ce qui nous relie est hors du temps, plus fort que toutes les limites de temps. et c'est aussi pour ça que ça nous aide énormément à faire face à tout ce qui est régi par le temps qui est évidemment compliqué parce que limité. C'est un équilibre qui se met en place, qui se remet en place même à chaque fois et qui se renforce dans le temps ce qui fait que quand on est parfois dans l'indépendance, dans l'impatience, plus vous vous élevez, plus vous êtes connecté au divin, plus vous le vivez facilement jusqu'à ce que le lâcher prise soit quasiment permanent en tous les cas pour tout ce qui vous tient à cœur. Donc, ça c'est synonyme de complétude, de bonheur, d'être en accord avec soi-même. Pouvoir gérer deux dimensions, une qui soit, qui est complètement intemporelle et l'autre reliée à l'infini. Donc, profitez-en, mais profitez-en. C'est ce que mes guides n'arrêtent pas de me transmettre pour vous actuellement. Profitez-en à l'infini, profitez de tout ça. Tentez l'expérience si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous verrez, c'est tout simplement merveilleux et passionnant. Ça, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois, évidemment. Et puis, à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue en même temps. Bon. Au cœur de cette guidance, comme toutes les autres, jusqu'à présent, il y a les liens sacrés, les liens d'amour inconditionnel. Cette personne que vous aimez, à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, et bien d'autres choses, je vais vous transmettre dans les moindres détails, tout ce qui vous est destiné et qui parle avant tout de ce lien sacré et de toutes les relations qui vous concernent, qui sont associées à cette histoire-là. il peut y avoir beaucoup de détails qui concernent la vie en général. Des synchronicités, des manifestations, on en a déjà eu quelques-unes en introduction. mais là, ce qui ressort le plus, c'est l'ambiance électrique. Pour le moment, c'est ce qu'on me transmet. On me parle d'ambiance électrique, de coup de théâtre, d'une personne vraiment du côté de votre autre qui est toujours prêt à se mettre en colère, quelqu'un qui, oui, qui est comme ça, dans l'ambiance. Voilà, c'est ce que me disent mes guides. qui ne tient pas en place, qui ne se sent pas bien, mais c'est énervé, oui, c'est ça. Quelqu'un qui est énervé. J'ai même du mal à percevoir cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'agit de là. On me montre quelqu'un qui tourne en rond, qui s'agite, qui essaie de se... Voilà, ça y est, j'ai compris. Merci mes guides. Ce n'est pas évident. Qui essaie de se contenir. C'est une personne qui essaie de se contenir et qui a énormément de mal à le faire. qui essaie de garder son calme. Mais l'ambiance est vraiment très, très, très électrique. C'est une personne qui fait face à une situation dans sa vie. Qui le met dans cet état-là. Et en fait, c'est électrique dans tous les domaines de sa vie. Avec beaucoup d'inconnus au programme, on me dit. donc des difficultés au niveau professionnel qui se répercutent au niveau personnel avec énormément d'inconnus. Et ce qui met cette personne dans cet état-là, c'est que... Eh bien, c'est ça. C'est un événement qui a provoqué dans sa vie ses difficultés et qui est arrivé soudainement. Il y a quelques jours ou quelques semaines, mais ce n'est pas une question de moi parce que c'est moins de quatre semaines. Enfin, c'est assez récent. Et en quelques minutes, ça a provoqué une montagne de difficultés dans sa vie professionnelle et personnelle. Professionnelle ou en tous les cas en lien avec l'activité principale de cette personne qui peut aussi être un loisir mais qui prend énormément de place. J'ai ces précisions beaucoup en ce moment. Donc, pour des personnes qui donnent énormément de place à une activité même si elle n'est pas lucratique, par exemple. Mais en quelques heures, une situation qui était positive. Tous les feux étaient ouverts, me montre mes guides, qui en quelques heures, pardon, est devenue une situation où tous les feux sont au rouge. C'est la crise partout. Il y a quelque chose d'électrique, de fièvre, me dit Maggie, là-dedans. Et en fait, elle n'en revient pas à cette personne. Elle n'en revient pas que quelque chose comme ça se soit produit et surtout que ça se produise une nouvelle fois dans sa vie. Elle a l'impression qu'on ne lui laisse plus de répit entre des événements de ce type-là qui se rapprochent de plus en plus les uns des autres et qui le ou la mettent un peu plus en difficulté à chaque fois. Donc, on est de nouveau là sur une guidance qui parle foudre karmique du côté de votre autre. Vraiment d'un événement qui a eu lieu, déjà eu lieu récemment et qui en quelques minutes voire quelques heures a transformé une situation où tout était au vert en apparence. Vraiment, tout était plein de feux verts et maintenant tous les feux sont rouges. C'est une accumulation de difficultés et c'est que le début. Ce que l'on me montre c'est que vraiment c'est que le début. Et c'est ce que sent cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est très qui est fébrile qui s'agite qui s'énerve et qui a énormément de mal à garder son calme aujourd'hui. En tous les cas c'est très présent donc ça peut être hier, aujourd'hui, demain, cette semaine mais c'est vraiment maintenant. Cette personne elle est contrariée. Elle se demande, elle ne comprend pas pourquoi ça se répète comme ça dans sa vie. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de répit c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se relève de l'événement précédent du même type à peine elle s'en est relevé immédiatement quand le suivant arrive et que chaque événement est pire que le précédent et ça c'est exactement ce qu'on décrit là. Ce sera encore pire que l'événement précédent là ce qui s'annonce pour la personne que vous aimez. et c'est quelqu'un qui essaye de relativiser mais qui a énormément de mal parce que sa personne elle sent que quelque chose lui échappe là. donc elle s'agit elle tourne en rond et donc cette situation vraiment c'est une situation compliquée au niveau d'une activité au niveau professionnel qui a des répercussions au niveau personnel qui révèle au niveau personnel du côté de votre autre un désert affectif qui était au préalable avant cet événement compensé par cette situation cette professionnelle ou d'une activité où tout allait a priori pour le mieux donc ça cachait un espèce de désert affectif ça compensait ce désert affectif et là c'est l'inverse ça le met en lumière donc des relations qui ne tenaient qu'à un fil on me montre des relations affectives qui ne tenaient qu'à un fil ce dégrade là de jour en jour alors on me dit très clairement que c'est une personne qui est restée engagée avec une autre personne pour un enfant pour un enfant ou en tous les cas quelqu'un dont on prend soin ces précisions sont importantes parce que ça peut être il y a une guidance où on a eu des messages pas tout à fait identiques mais proches personne dont on prend soin une personne fragile il peut y avoir d'autres enfants d'autres personnes fragiles dans la vie de votre autre mais là il y en a une en particulier qui est la raison pour laquelle votre autre est resté dans un engagement soi-disant sentimental mais qui n'en est pas un qui est sentimental aux yeux de son entourage mais qui n'en est pas un c'est pour cette personne que votre autre est restée sans se l'avouer et c'est ce qui est mis en lumière par des difficultés qui viennent d'un autre domaine de sa vie là actuellement et pour toutes les personnes qui vont être concernées par cette guidance vous allez tomber par hasard vraiment par hasard alors oui ce sera sans doute en cherchant à avoir des nouvelles de votre autre mais vous allez quand même être étonné ce sur quoi vous allez tomber parce que ah oui voilà ce sera une photo oui c'est une photo où vous verrez votre autre avec cette personne fragile à ses côtés mais ce qu'il y a d'étrange et pourquoi c'est d'un d'un qui n'en est pas un c'est que vous allez vous apercevoir que ça a été par exemple publié ou envoyé par la poste ou imprimé s'il s'agit d'un journal ou quelque chose comme ça il y a déjà un petit moment et vous ne l'aviez jamais vu et vous allez vous demander vraiment pourquoi et c'est pas du tout possible normalement vous n'étiez jamais tombé dessus c'est parce que tout arrive au bon moment accompagné par les messages qui correspondent donc là donc qui sont transmis lors de cette guidance cette photo vous allez la voir et là on me remontre la photo comme si elle était elle parle du passé du présent et elle est décolorée même si elle est en couleur cette photo elle a l'air décolorée vous savez ces images où il y a quelque chose de terne quelque chose de triste donc elle n'est pas en noir et blanc mais comme vous la voyez c'est que vous avez l'impression qu'elle est en noir et blanc à l'opposé de cette manifestation qui a été décrite au début de la guidance d'un visuel que vous pourriez recevoir en réponse à une de vos questions où ça commence en noir et blanc c'est flou c'est en noir et blanc et ensuite tout est très lumineux et coloré ça c'est ce qu'on vous annonce c'est l'évolution vers laquelle vous allez et la photo représentera une réponse ou l'image à une de vos questions là vous allez tomber sur quelque chose comme ça qui va vous confirmer ce que vit votre autre à quel point cette personne en restant dans un engagement pour une personne fragile elle a sacrifié son bonheur personnel parce qu'il s'agit d'amour inconditionnel entre votre autre et cette personne fragile mais c'est également un prétexte que votre autre a utilisé par peur de mettre fin à un engagement parce que c'est une personne qui est engagée avec quelqu'un encore aujourd'hui qui le ou la met toujours dans un état de nervosité c'est une personne qui qui a une influence vraiment très négative sur votre autre et vous avez vécu des épisodes où vous avez vu cette personne dans cet état là mais vous ne saviez pas pourquoi et vos guides vous disent aujourd'hui que c'était les effets de cette personne toxique avec laquelle votre autre est toujours engagée pour des bonnes raisons selon lui ou selon telle mais en réalité de mauvaises raisons il n'y a aucun prétexte qui tienne à part évidemment des choses qui mettent en danger la vie d'une personne mais même ça ça justifie encore plus de s'éloigner mais ça peut expliquer qu'à un moment donné on protège une autre personne avant de trouver une solution pour la libérer d'une énergie tiens toxique ce que vous avez vécu c'est des moments où vous vous êtes retrouvé le matin en présence de la personne que vous aimez qui arrive devant vous qui se présente à vous dans un état d'énervement d'agressivité assez inexplicable parce que quand la journée n'a pas encore commencé que vous êtes déjà dans cet état là c'est qu'il s'est passé quelque chose avant et ça vous l'avez vu à de nombreuses reprises quand vous étiez proche de cette personne et ça vous arrive aujourd'hui encore de le ressentir à distance aussi c'est tout ce qui se passe et là on me le montre très clairement dans le lieu de vie de votre autre qui le ou la met dans cet état d'énervement ce qui fait que là c'est quelqu'un que l'on me montre dans un contexte qui est ou professionnel ou lié à une activité dans un état de nervosité absolue parce que tout se cumule il y a ça qui vient donc de sa vie personnelle et c'est vraiment les conséquences de la personne avec laquelle votre autre est engagée qui lui transmet des énergies mais extrêmement basses qui lui met une énorme pression sur les épaules qui ne cesse de dévaloriser la personne que vous aimez dont le plus grand secret c'est une intimité sordide me disent mes guides et cette personne le fait en accompagnant tous deux gestes qui peuvent sembler positifs c'est-à-dire des gestes qui sont des gestes de soutien mais accompagnés de mots et d'intentions sournoises et négatives ça c'est typique d'une personne qui peut être nommée une personne pervers narcissique là il y a vraiment toutes les caractéristiques d'une personne de ce type-là qui va paraître à l'extérieur une personne très douce très pas aimante ça par contre non mais quelqu'un qui soutient qui aide les autres mais là où elle ne peut pas tromper les personnes qui sont très intuitives et réellement dans l'amour c'est quand même dans les gestes parce qu'il y a des gestes de soutien en apparence mais toujours avec une très grande distance sans la moindre douceur la moindre tendresse sans le moindre mot d'amour ça prétend être quelque chose que ça n'est absolument pas voilà donc la personne que vous aimez est toujours engagée avec quelqu'un qui correspond à ça et qui sait parfaitement cette personne elle sait très bien ce qu'elle fait depuis toujours elle agit comme ça donc c'est quelqu'un qui tire les ficelles émotionnelles de votre autre et qui arrive à mettre cette personne dans un état de nervosité et de tristesse hallucinant c'est ce qu'on me montre et vous ne compreniez pas quand vous étiez proche de cette personne pourquoi vous pourquoi vous vous constatiez un état comme celui-ci parfois aussi tôt dans la journée et bien parce qu'elle vous montrait malgré elle tout ce qui se passait chez elle elle ramenait donc dans un lieu professionnel une activité ou ailleurs un endroit où vous côtoyez à un moment donné assez souvent avec cette personne elle ramenait toutes les énergies de ce lien toxique dès le début de la journée et en réalité au fil du temps dans sa journée elle réussissait à s'en défaire ce qui fait que c'est vraiment une personne pour laquelle son travail cette activité est un refuge à tout ce qu'elle vit face à tout ce qu'elle vit dans son intimité qu'elle n'a pas auquel elle n'a pas mis fin sous prétexte prétexte de rester proche de cette personne fragile avec laquelle votre autre a un lien sacré d'amour inconditionnel et qui peut être un enfant jeune adulte une personne âgée fragile un adulte fragile mais ça n'est mais ça n'est qu'un prétexte et donc certaines personnes concernées par cette guidance vous avez compris au fil du temps ce dont il s'agissait pourquoi si souvent cette personne arrivait très tôt le matin dans un état pareil et pour d'autres ça va être une révélation de ces messages-là et pourquoi à chaque fois vous avez pu constater qu'au fil de la journée c'est quelqu'un qui petit à petit allait mieux et qui passait son temps à essayer d'éviter de rentrer chez lui ou chez elle donc qui restait longtemps le plus longtemps possible dans un bureau par exemple on me montre enfin loin mais qui était tout de même obligé de rentrer rappelé à l'ordre par cette personne avec laquelle il ou elle est toujours engagée et aujourd'hui voilà là il y a un événement comme il y en a eu d'autres qui vient transformer une situation professionnelle ou une activité qui était le refuge de votre autre en une montagne de difficultés et qui a instantanément révélé encore plus le désert affectif dans lequel votre autre se trouve et là bien sûr ce n'est pas ce lien sacré avec cette personne fragile qui ressort c'est avec la personne avec laquelle il ou elle est encore engagée c'est une histoire qui dure depuis un moment c'est ce que montre aussi cette photo cette image complètement décolorée ça se décolore au fil du temps ça prend beaucoup de temps mais une fois que l'image est comme ça vous ne pouvez pas ramener des couleurs en tous les cas là c'est immédiatement ce que vous allez ressentir à l'opposé de ce flash que vous aurez qui vous montre que vous-même vous êtes en train de remettre toutes les couleurs que vous aimez dans votre vie mais parce que ça vient de vous alors que là c'est quelque chose qui illustre ce que vit votre autre qui les couleurs ne peuvent pas revenir parce que cette personne est restée engagée dans une relation toxique pour une mauvaise raison elles ne peuvent que continuer à disparaître ces couleurs et cette photo sur laquelle vous allez tomber donc c'est bien une photo vous verrez la personne que vous aimez avec à côté de lui ou d'elle cette personne fragile et qui sera en couleur mais tellement triste terne décolorée que vous aurez l'impression qu'elle est en noir et blanc ce ne sera pas une réalité mais une impression quelque chose qui vient accompagner vos ressentis immédiat lorsque vous tomberez dessus c'est une manifestation une première non pas la première pardon mais une de plus qui peut vous permettre de vous relier à cette qui danse c'est vraiment une journée électrique où cette personne elle est elle a un niveau de nervosité qui est très très désagréable elle est très agitée fébrile elle comprend pas elle se elle se sent par moments perdues accablées elle se demande pourquoi elle n'a pas de répit entre des événements de ce type là en fait c'est une personne qui n'a pas compris ce que les événements précédents avaient à lui dire donc ça se poursuit la série de foudre karmique continue me disent mes guides c'est la source qui intervient du côté de votre autre une nouvelle fois c'est pas la première pour lui ouvrir les yeux et pour le moment ça provoque une très forte agitation du côté de votre autre beaucoup d'énervement quelqu'un qui a énormément de mal à garder son calme à rester concentré qui est au bord de la crise de nerfs de la colère sans arrêt qui en veut à tout le monde à la vie parfois qui vous en veut aussi parce que vous n'êtes pas là alors pourquoi jusqu'à présent j'avais pas ça j'avais pas cette personne vous en veut aussi parce que vous êtes vous n'êtes pas là vous n'étiez pas encore arrivé dans la guidance et là si ah d'accord parce que dans tous les événements précédents de ce type là vous étiez là vous étiez à ses côtés et là c'est la première fois que cette personne va faire face à quelque chose d'aussi difficile sans vous et elle le sent pas du tout c'est c'est beaucoup plus effrayant sans vous et donc ça ça s'ajoute à tout le reste elle sent à quel point vous lui manquez alors c'est une personne à qui vous manquez en permanence mais là le contexte qu'elle vit lui fait ressentir le vide que vous avez laissé dans sa vie comme jamais ça ne lui était arrivé oui c'est la première fois que cette personne le ressent à ce point là le vide que vous avez laissé dans sa vie c'est déjà arrivé parce que vraiment on me montre que c'est une personne à qui vous manquez en permanence qui ressent ce vide oui en permanence mais là ces jours-ci à ce point là c'est la première fois elle ressent ce vide que vous avez laissé elle ressent le vide affectif dans lequel elle s'est enfermée ces difficultés qui sont arrivées en quelques heures elle ne les a pas vues venir comme les précédentes comme les événements précédents du même type c'est quelqu'un qui a l'impression que le sort s'acharne sur lui ou sur elle parce qu'à chaque fois cette personne elle ne va pas voir au-delà elle n'ouvre pas les yeux donc elle elle vit l'événement elle fait tout pour le dépasser elle y est arrivée à chaque fois elle apprend des choses mais c'est très superficiel elle n'a jamais été en profondeur chercher des réponses donc la série la série d'événements se poursuit la série de foudre karmique se poursuit c'est une nouvelle intervention de la source du côté de votre autre qui n'a jusqu'à présent pas évoluer en profondeur uniquement de manière très superficielle c'est une personne qui n'a pas non plus réagi vis-à-vis de vous face au manque qu'il ou elle ressent au vide que vous avez laissé dans sa vie et voilà donc le résultat c'est que cette personne vit un contexte qui lui fait ressentir ça plus que jamais et sa première réaction cette personne c'est de vous en vouloir parce qu'elle est énervée et oui regardez je te donne avec venez à moi vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et moi je vous donnerai du repos ce message fait écho au fait que cette personne jusqu'à présent ne sait pas c'est quelqu'un qui ne s'est pas ouvert à la spiritualité qui pourtant l'appelle qui ne s'est pas ouvert à l'amour véritable et c'est pareil qui pourtant l'appelle ce manque ce vide c'est cet amour qu'elle ressent pour vous qui fait que cette personne est envahie par tout ça à un point qui la met dans un état avec tout ce qui lui arrive en même temps comme ce qui est décrit aujourd'hui elle n'a pas entendu les appels de son cœur du divin à travers ces événements qui ne vont pas cesser de se reproduire parce qu'elle est destinée à vivre autre chose cette personne parce que comme tout le monde c'est quelqu'un qui est destiné à trouver le bonheur à aimer à être aimé et pas l'inverse pas à vivre des situations comme celle-ci de plus en plus dures par moment cette personne et c'est ce qu'elle me dit ça y est je commence à recevoir des choses plus précises parce que pour le moment j'ai des messages de mes guides comment cette personne se sent et là c'est quelqu'un qui par moment se dit pourquoi je m'afflige ça tout ça mais qui ne répond pas et qui continue c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas de réponse en elle-même elle ne l'en cherche pas non plus à l'extérieur elle continue mais elle se pose quand même déjà beaucoup de questions et c'est les répétitions à un moment donné ça produit toujours un effet on me ramène beaucoup à cette personne avec laquelle votre autre est engagée avec des exemples de comportements et ça c'est ça vous apprend énormément à identifier des personnes comme ça si vous y êtes confronté au-delà du lien sacré que vous avez avec votre autre c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se faire passer comme des personnes bien sous tout rapport pour cacher ce qu'elles sont mais quand vous êtes connecté à l'amour tous ces petits détails qui font qu'une personne fait les choses avec amour vous les percevez instantanément et toutes les personnes qui ne le font pas avec amour mais par calcul intérêt égoïsme et bien vous les percevez également immédiatement et là on vous dit de vous écouter ça vraiment vos intuitions ne vous tromperont jamais et par rapport à cette personne et bien voilà les exemples qu'on me donne c'est quelqu'un qui peut pour faire bien être dans des associations mais qui par ailleurs va avoir des paroles en secret très dur très injuste une personne qui pour faire croire qu'elle prend soin d'une autre personne comme de votre autre va lui offrir des choses mettre en place des choses qui peuvent procurer du bien-être mais sans que cette personne n'est elle-même le moindre geste de tendresse de douceur d'amour vis-à-vis de cette personne mais au contraire toujours des regards réprobateurs en même temps des paroles blessantes ce qui fait que la personne en face elle ne sait jamais à quoi s'en tenir et elle n'ose même pas dire quoi que ce soit parce qu'elle a ce geste qui a l'air généreux en même temps que des choses très blessantes c'est voilà il me montre un packaging vraiment très séduisant qui cache le pire sans arrêt donc une personne qui souffle le chaud et le froid en même temps et plus ça dure plus c'est difficile de se défaire d'une relation toxique malsaine comme ça et encore plus quand il y a une personne fragile sensible utilisée et la personne toxique avec laquelle est votre autre utilise cette personne fragile depuis très longtemps mais ce qui est présent c'est que c'est sa dernière carte à jouer elle n'a plus rien d'autre aujourd'hui cette personne pour retenir votre autre cette relation ne tient qu'à un fil cette relation toxique pardon là elle ne tient qu'à un fil et tout ce qui se passe dans la vie de votre autre révèle cette réalité là maintenant il n'y a rien de pire que d'utiliser la fragilité d'une autre personne pour retenir quelqu'un en prétendant que c'est par amour et c'est ce dont il s'agit et vous êtes la lumière au milieu de cette photographie terne triste qui se décolore au fil du temps vous êtes la lumière pour votre autre vous l'avez toujours été vous l'êtes encore plus aujourd'hui même si c'est une personne qui vous en veut parce que vous lui manquez plus que jamais actuellement pour faire face à ces difficultés également oui même si elle vous en veut vous êtes sa lumière son phare dans l'obscurité c'est l'image que je vous montre mes guides toutes les personnes qui vont être concernées par cette guidance vous allez sentir l'énervement de votre autre et vous pourrez même vous observer en train de marcher chez vous oui c'est ça tourner en haut et vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire tellement vous êtes relié connecté à votre autre et tellement cette personne elle est envahie par ces émotions ça va vous parvenir à un moment ou à un autre dans la journée alors hier pour la personne pour qui ça va commencer en début de semaine ou aujourd'hui voilà aujourd'hui demain ça c'est toujours perturbant vous vous retrouvez en train de bouger et vous sentez que c'est pas vous c'est votre autre ce sont ces énergies qui sont à l'origine du mouvement de l'énervement parce que de votre côté il n'y aura pas la moindre raison qui puisse expliquer ce mouvement cet énervement jusqu'à ce que vous receviez le message maintenant les précisions parce que beaucoup d'entre vous vont tout de suite comprendre que ça vient de la personne qu'elles aiment là c'est quelqu'un qui arrive à un moment de sa vie où il ou elle n'en peut plus en fait de ses hauts et ses bas émotionnels permanents qui se répètent depuis un moment donc ça c'est la série de foudre karmique alors dans certains cas ça fait des années que ça dure cet enchaînement et la dernière fois qu'il y a eu un événement comme ce que vit votre autre aujourd'hui vous étiez à ses côtés et là tout ce qu'elle voit cette personne c'est de nouveau une vague de difficultés et un espace vide la position que vous aviez à ses côtés donc elle ne peut que constater que les choses d'un événement à l'autre se dégradent c'est factuel vous n'êtes plus à ses côtés vous étiez sa lumière son phare dans la tempête dans toutes les circonstances de sa vie pendant des années elle me fait vraiment ressentir à quel point elle est désemparée d'un par moment le fait qu'elle tourne en rond c'est vraiment parce que c'est une personne qui ne sait pas quoi faire face à ce qu'elle vit qui n'arrive plus à garder son calme qui n'en peut plus des hauts et des bas émotionnels qui c'est une personne qui essaye d'éviter d'entrer chez elle encore et toujours plus mais qui le fait parce que de l'autre côté il y a toujours un rappel à l'ordre et cette personne s'y plie sous prétexte de protéger ou de maintenir un équilibre pour une personne fragile en particulier donc il fait une croix sur son bonheur personnel qui se sacrifie par peur par peur par peur d'affronter le changement l'inconnu très souvent les personnes qui se présentent comme votre autre c'est-à-dire des personnes qui semblent n'avoir peur de rien on décrit quelqu'un qui semble n'avoir peur de rien et qui essaie vraiment de le prouver sans arrêt dans tout ce que cette personne fait c'est réellement des personnes qui n'ont pas peur de grand chose dans la matière mais qui cachent de grandes peurs par ailleurs au niveau émotionnel au niveau sentimental des peurs qu'elles n'ont jamais surmonté c'est c'est ça pour votre autre cette carte revient de nouveau c'est une personne qui n'a pas ouvert les portes de l'amour et de la spiritualité et c'est pour ça que vous n'êtes plus à ses côtés parce qu'il ou elle a gardé sa porte fermée à l'amour que vous aviez à lui offrir tant que ce n'était pas officiel tant que tout restait flou ça lui allait mais dès que cette personne a senti que vous étiez prêt ou prête à aller plus loin elle a pris ses jambes à son cou sans avouer qu'elle avait peur de quoi que ce soit et tout s'est arrêté là elle est retournée se réfugier dans son travail parce qu'elle fuit le domicile le lieu de vie le domicile conjugal disent McGee ce qui ne veut pas dire qu'il y a un mariage mais en tous les cas il y a un côté classique vieillot dans ce qu'on me décrit terne oui très terne très triste et qui ne pourra pas être réparé parce qu'en fait ça allait depuis le début depuis le début c'est quelque chose qui est malsain alors petite précision peut-être pas depuis le tout début est-ce que c'est ça McGee ? oui mais c'est arrivé rapidement c'est devenu rapidement quelque chose de terne et la relation basée sur la personne fragile qui sert de prétexte etc ça c'est oui c'est arrivé aussi très très vite et à partir de là ça a toujours été comme ça ça fait longtemps que cette photo cette image qui va vous relier à cette guidance avec votre autre et cette personne fragile qui sont sur la photo elle se décolore au fil du temps et elle finira par être complètement floue devenir une page blanche quoi qu'il arrive qui permettra à votre autre d'écrire une nouvelle histoire y compris avec cette personne fragile auquel il ou elle tient tellement voilà donc ça peut vraiment être un enfant ce qui ne signifie pas que cette personne n'a qu'un enfant ou que c'est son enfant mais c'est un lien sacré d'amour inconditionnel pour la personne que vous aimez qui est utilisée par la personne toxique avec laquelle votre autre est encore engagée pour retenir cette personne et là cette relation ne tient plus qu'à un fil depuis longtemps c'est magnifique voilà première carte qui vous dit bien qu'un de vos vœux va être exaucé qu'une grâce vous sera accordée parce que votre foi est inébranlable merci du fond du cœur à Maggie pour cette belle carte qui vient compléter tous les messages associés à l'exvoto l'amour qui existe entre vous et votre autre est à l'image de ce feu ardent qui vous nourrit à chaque instant que vous soyez proche ou non physiquement de cette personne c'est une flamme qui ne peut pas s'éteindre qui sera toujours en vous qui brûlera toujours en vous comme elle brûlera toujours en votre autre même quand vous avez l'impression qu'elle est éteinte et vous l'avez déjà vécu ça n'est qu'une illusion elle fera toujours partie de vous tout ce que vous vivez vous l'a déjà montré à plusieurs reprises et ce que vit la personne que vous aimez lui montre de manière assez intense cette semaine parce que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire face au manque qu'il ou elle ressent qui ne supporte plus le vide que vous avez laissé dans sa vie et d'autant moins dans ce contexte difficile parce que vous lui avez toujours été d'une grande aide à cette personne évidemment quand on vit des choses compliquées si on est entouré de personnes aimantes mais ça n'a rien à voir que lorsque l'on est seul ou pire entouré de personnes toxiques alors on ne montre pas que la personne que vous aimez soit entourée uniquement de personnes toxiques mais qu'il y en a et puis surtout que sa vie intime personnelle l'est énormément et qu'elle ramène toute cette négativité dans ben voilà dans tout elle apporte ça avec elle dans tous les domaines de sa vie ce qu'elle vit chez elle transparaît dans tous les domaines de sa vie et vous avez subi ça vous en avez été témoin quelqu'un qui débarque même très tôt le matin dans un état de confusion d'énervement qui explique les disputes la négativité tout ce qu'elle vit chez elle qui essaie de le cacher mais c'est impossible et évidemment ça ne trompe personne quand vous avez face à vous une personne qui évite de rentrer chez elle ah oui et c'est aussi quelqu'un qui évite d'être seul avec la personne avec laquelle il ou elle est ou elle est engagée et qui passe son temps à inviter énormément de monde pour ne pas être seul avec cette personne et c'est la plupart du temps identifié par son entourage y compris par la personne toxique avec laquelle votre autre est engagé comme une peur de la solitude en général alors que ça n'est pas du tout le cas donc votre autre laisse dire mais en réalité c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul ou en tous les cas plus maintenant mais qui a peur d'être seul avec la personne avec laquelle il ou elle est engagé votre autre a peur de cette personne et c'est d'autant plus déconcertant que c'est quelqu'un qui par ailleurs montre en permanence qu'il ou elle n'a peur de rien dans la matière dans tout ce que cette personne fait c'est quelqu'un qui a un caractère fort et qui ne recule devant rien et là cette personne elle a trouvé la faille chez votre autre elle a trouvé tout ce qui lui permettait de tirer les ficelles mais elle ne s'est pas rendu compte que petit à petit elle avait épuisé votre autre cette personne et qu'actuellement leur relation ne tient plus qu'un fille c'est souvent des personnes qui vont trop loin et qui une fois qu'elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient prendre passent d'une personne à l'autre le problème là c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre cible en vue donc quand ça se passe comme ça ce sont des personnes qui s'acharnent à rester par tous les moyens elles ne savent pas exister autrement donc votre autre là est dans une situation quand même très compliquée à tous les niveaux ce sont les conséquences de foudre karmique d'une intervention de la source pour lui ouvrir les yeux voilà de votre côté votre foi vous a sauvé vous avancez en paix la personne que vous aimez jusqu'à présent n'a pas cru suffisamment en l'amour pour sortir de tout ça donc elle y est toujours et elle ne cesse de vivre des choses qui la poussent à se remettre en question à se demander en quoi elle croit pourquoi elle vit des choses comme ça à chaque fois qu'elle l'a fait elle l'a fait de manière très superficielle beaucoup trop donc là ça se durcit elle a des épisodes qu'elle est méro me disent les kits le sort le sort s'acharne sur lui ou sur elle c'est comme ça qu'elle le voit encore plus quand elle est confrontée au vide que vous avez laissé dans sa vie alors il y a un endroit où vous étiez très souvent alors ça peut être un bureau enfin une place un emplacement à vous où cette personne elle savait qu'elle pourrait toujours vous trouver et là maintenant vous n'y êtes plus vous n'y êtes plus par moment il doit y avoir une autre personne quelque chose qui vous remplace et que ce soit vide ou qu'il y ait quelqu'un qui remplace vraiment cette personne elle ne réussit pas à s'y faire ça la met dans un état de colère d'énervement qui s'ajoute à tout le reste et ces jours-ci en particulier elle fait une espèce de fixation de cette personne sur cet endroit où normalement elle savait qu'elle pouvait toujours vous trouver et maintenant elle ne sait plus elle ne sait plus ce que vous faites où vous êtes elle a abusé de ce confort sans l'estimer à sa juste valeur et voilà ce qui est arrivé et c'est ce qu'elle se dit là donc elle est autant en colère contre eux tout en général que contre elle-même elle vous en veut à vous elle en veut à la terre entière de ce qui lui arrive mais comme à chaque fois que ça s'est produit elle est toujours retombée sur ses pieds cette personne elle a quand même encore cet espoir que ça arrivera de nouveau sans qu'elle change quoi que ce soit y compris que vous reveniez ah oui d'accord ça aussi elle a encore cet espoir par moments que tout ça n'est qu'un mauvais moment à passer y compris le fait que vous ne soyez plus là et que comme à chaque fois tout redeviendra comme avant elle est très très attachée au passé et en réalité elle s'empêche elle-même d'avancer de cette manière-là mais vraiment tout ne tient plus qu'un fil regardez comme c'est beau voilà et de nouveau là on vous dit que tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et c'est totalement lié au message du début de cette guidance où on me montre des personnes qui remercient à l'avance pour tout ce qu'elles vont recevoir de merveilleux et pour tous leurs vœux qui seront exaucés et dans des lieux sacrés effectivement en priant vos pensées projettent ce que vous souhaitez plus elles sont tournées vers la lumière plus vous pensez au moment futur de bonheur plus vous êtes connecté à tout ce qui vous rend heureux tout de suite plus vous projetez cette réalité en l'amplifiant devant vous ressentir la gratitude de tout ce dont vous rêvez comme si c'était déjà là vous rapproche de la concrétisation il y a bien une intervention de la source actuellement entre vous et votre autre parce que l'élément haut m'est présenté de nouveau avec l'image d'une cascade d'un flux continu qu'on ne peut pas arrêter et qui vous fait voyager dans des contrées très différentes les unes des autres jusqu'à l'endroit qui sera idéal pour vous et votre autre il y a une réconciliation en vue me disent mes guides entre vous et cette personne vous ne volez vous n'évoluez jamais très loin l'un de l'autre vous avez pris énormément de hauteur depuis le dernier le dernier événement qui a eu lieu dans la vie de votre autre et durant lequel vous étiez à ses côtés vous avez pris énormément de hauteur dans le sens où vous avez pris du recul de la distance et ça a été extrêmement salutaire pour vous vous avez retrouvé votre liberté votre joie de vivre votre chemin alors que la personne que vous aimez n'a pas encore pris son envol mais elle est destinée à vous rejoindre à elle aussi prendre de la hauteur et du recul et c'est ce pour quoi vous priez pour que votre autre ait les mêmes révélations que vous et que ça vous permette de vous réconcilier j'ai le symbole de la colombe de la paix de la branche d'olivier il y a une réconciliation qui est annoncée pour vous et cette personne et l'intervention de la source dont il est question va provoquer cette réconciliation mais avant tout les compréhensions qui ne se sont pas encore réalisées du côté de votre autre qui n'ont été que superficielles il y a bien vraiment un vœu exaucé une prière exaucée pour vous vous avez énormément prié pour que tout ce qui vient d'être décrit se réalise est-ce que la personne que vous aimez comprenne qu'il ou elle dans une situation toxique négative que votre amour mérite mieux qu'un contexte comme celui-ci qu'il ou elle comprenne que le chemin c'est celui-ci celui-ci celui qui mène à la lumière celui qui vous mène à voler à évoluer ensemble dans la même direction parce que cette flamme qui représente l'amour que vous que vous vous portez ne cessera de s'élever de brûler c'est un feu qui ne peut pas s'éteindre et c'est certain qu'en ressentant un manque comme votre autre le ressent actuellement c'est un rappel puissant à ce qu'il ou elle ressent pour vous mais au lieu de l'admettre de l'avouer de se l'avouer de s'avouer ses sentiments pour vous ce désir qu'il ou elle ressent pour vous depuis toujours cette personne elle tourne en rond elle s'énerve elle s'agite et tout se mélange dans sa tête c'est quelque chose de très difficile à vivre surtout quand tout vient systématiquement de l'extérieur comme c'est le cas quand il s'agit d'une série de foudres karmiques parce qu'il faut dépasser cette sensation que les éléments les événements s'acharnent sur vous et là la personne que vous aimez elle est pareil ça ne tient qu'à un fil ça ne tient qu'à un fil que cette personne s'ouvre à autre chose mais ce n'est pas encore arrivé et vraiment on me fait ressentir comme si de l'électricité et vous allez vivre comme si l'électricité passait par vous il y aura des phénomènes aussi électromagnétiques inexplicables si vous êtes concerné par cette guidance donc avec des aimants qui rapprochent des objets d'un seul coup alors que normalement c'est trop éloigné pour que ça fonctionne et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe parce que le manque parle d'attraction entre vous et votre autre une personne ne vous manque pas à ce point-là si vous n'êtes pas attiré par cette personne plus que par n'importe quelle autre personne voilà bon la flamme illustre ce que vous ressentez l'un pour l'autre elle est puissante elle brûle intensément des deux côtés donc ça annonce des choses intenses en rapport avec votre autre un vœu va être exaucé une prière va être exaucée ce sera un miracle pour vous le fait que ce vœu cette prière soit exaucée c'est ce que l'ex-voto vous dit aussi depuis le début de cette qui danse bon je vais faire une pause de quelques minutes et on se retrouve tout de suite comme à chaque fois vous aurez toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour mise en ligne en même temps sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez merci beaucoup à tout de suite pour écouter